Salut à tous les amis, c'est l'heure de l'heure de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo explicative, je vais rentrer vraiment dans le détail, je vais expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a à gagner, il y aura du gameplay un peu plus tard aussi dans la vidéo, donc la vidéo va se passer en plusieurs états, plusieurs segments, vous verrez il y aura plusieurs segments de gameplay à plusieurs heures d'intervalle, malheureusement je ne pouvais pas faire autrement, donc j'ai du retard à l'allumage pour cette vidéo là, donc bien sûr vous l'avez compris vu la photo, on est sur la vidéo des raids, voilà donc pour commencer qu'est-ce que c'est les raids, c'est un nouveau mode de jeu dans lequel on va devoir affronter 10 bosses en tout, dans le dernier boss est Ultron, voilà donc vous avez 3 lignes, une à gauche, une à droite et une au centre, où il y aura entre guillemets 3 équipes de 3 qu'il faudra constituer, donc c'est un groupe de 10, donc c'est 10 joueurs sur un raid, si vous inscrivez à la place des QA un raid, il faudra 10 joueurs, si vous inscrivez 2 raids, il faudra un deuxième groupe de 10 et 3 raids, un troisième groupe de 10 et ainsi de suite, mais vous n'êtes pas obligé de faire 3 raids, vous ne pouvez en faire qu'un seul ou deux et le dernier groupe fait de la QA classique, voilà donc les raids apparaîtront au bout de la quatrième session, donc la quatrième semaine de session de QA, donc première session de QA, donc première semaine vous avez des QA classique, deuxième semaine donc QA classique, troisième semaine QA classique et la quatrième semaine il y a les raids qui apparaissent, donc comment on fait pour rentrer dans les raids, ben tout simplement il va falloir une monnaie qu'on appelle des tickets de raid, qu'il va falloir aller chercher grâce aux QA notamment, les QA vont être impérativement, impératif pour tout le monde, elles vont devoir être faites impérativement à 100%, voilà c'est le mot que j'ai cherché, pourquoi ? ben parce que si vous ne faites pas l'explo à 100%, vous ne pourrez pas aller récupérer les tickets de raid, donc les QA concernés ce sont les QA 6, les QA 7 et les QA 8, en dessous de QA 6 il n'y a pas de tickets de raid à récupérer, donc je vais vous montrer au niveau des récompenses comme ça vous allez comprendre, donc si je me mets sur les QA, donc je vais mettre 4, 6 et carte 6, donc map 6, vous allez pouvoir récupérer 6 tickets de raid, si je me mets sur la QA 7, 7 tickets de raid et si je me mets sur la QA 8, 8 tickets de raid, donc il y a 4 jours de QA, sur les 4 jours de QA, il faudra faire à chaque fois le 100% sur 1, 2 voire 3 groupes et le mieux c'est de le faire sur 3 groupes, c'est à dire que les 3 groupes engagés en QA, que ce soit de la QA 6, de la QA 7 ou de la QA 8, il faudra que les 3 groupes fassent 100% pour pouvoir gagner les tickets de raid, sans ça, vous ne pourrez pas gagner les tickets de raid et vous ne pourrez pas avoir accès aux raids au bout de la 4ème session de QA, donc au bout de la 4ème semaine. Il faut 180 tickets de raid pour pouvoir y rentrer, donc ça c'est super important de le savoir aussi, donc sans les tickets de raid, vous ne pourrez pas rentrer en raid, donc les tickets de raid ne se gagneront pas autrement qu'en QA, ça il faut le savoir aussi, donc il est impératif et super important d'effectuer le 100% des QA, je l'assiste là-dessus, pour bien que tout le monde le comprenne, voilà. Une fois que vous êtes rentré en raid grâce aux 180 tickets de raid, vous allez pouvoir du coup sélectionner un certain nombre de persos en fonction du rôle que vous allez sélectionner et choisir, donc le pool de persos vous allez l'avoir dans quelques instants, vous allez l'avoir juste dans quelques secondes après mon explication et tout ça, et vous aurez aussi par rôle les différents persos qui seront donnés en fonction des bonus qui seront à sélectionner en fonction du rôle que vous avez pris. Alors je m'explique, en fait dans le pool classique vous allez avoir tant de persos, mais en fait certains persos vont être dans un rôle, d'autres persos dans un autre rôle, et d'autres persos vont encore être dans un autre rôle. Il y a trois rôles déterminés, donc ce sont les rôles d'assaut, les rôles d'avant-garde et les rôles de tacticien. Donc dans chacun de ces trois rôles, il va y avoir une sélection de personnages, d'accord ? Vous allez pouvoir sélectionner certains persos en fonction du rôle que vous allez choisir, en sachant que le rôle d'assaut, vous l'avez compris, il porte bien son nom, ça va être des attaquants purs et durs, donc des persos qui vont attaquer avec des dégâts sur la durée, avec des coups critiques, avec des prouesses notamment, c'est vraiment des persos qui vont faire vraiment mal. Les rôles de tank, donc d'avant-garde, vous l'avez compris, c'est des persos tank, style Hulkbuster, Titania, des persos super solides, robustes, avec des armes renforcées comme Colossus, tout ça, ou Iron Man classique, pour ne citer qu'eux. Les rôles de tacticien, ça va être plus des persos qui vont obtenir des buffs, une multitude de buffs, ou que vous pourront faire de la gestion de buffs. Alors, je pense notamment à Docteur Vaudou, il va y avoir aussi Hulking, Gore par exemple, Surfeur d'Argent, voilà, pour ne citer qu'eux. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre rôle et votre perso, vous rentrez en raid. Donc, je vais rentrer moi en raid, comme ça vous allez le voir. Donc, vous allez choisir un chemin, soit le chemin de gauche, soit le chemin central, soit le chemin de droite. Et vous verrez, en fonction du chemin que vous avez pris, vous allez avoir trois autres chemins, avec la petite icône à chaque fois. L'icône de lieu avec le point, c'est l'icône de la classe et du rôle d'assaut, enfin pour les assauts. L'icône avec l'armoirie et le marteau en jaune, donc celui-ci, c'est l'icône du rôle d'avant-gare. Et l'icône avec le petit œil tout en violé comme ça, c'est l'icône des tacticiens. Alors, je m'explique, une fois que vous allez arriver avec vos deux autres collègues, parce que c'est des groupes de trois et j'insiste là-dessus, donc il faudra vraiment qu'il y ait une certaine coordination entre vous, donc via les réseaux sociaux, donc Discord, Snapchat, Line, enfin ce que vous voulez quoi, Messenger, peu importe, ou même les chats du jeu. Il faudra vraiment une vraie coordination d'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que non seulement il y a un rôle qui est attribué à chacun, c'est un seul personnage par rôle et par sélection de perso. Donc par exemple, si vous rentrez par exemple avec, je dis une bêtise, mais vous rentrez avec le surfeur en tacticien, vous pourrez prendre que le surfeur, c'est un perso par joueur. Vous ne pourrez pas avoir une multitude de persos, donc c'est un perso par joueur et par rôle. Voilà, donc une fois que vous avez votre rôle, le raid dure sept jours. Il dure sept jours. Donc voilà, vous allez voir pendant sept jours, devoir faire avec votre perso. Donc bien sélectionner le bon perso par rapport au rôle que vous allez décider de prendre. Ensuite, comme je l'ai dit, vous allez partir du côté du chemin que vous allez choisir, soit au milieu, soit à droite, soit à gauche. Et il faudra que vous alliez sur le rôle, avec la petite icône, que vous allez pré-sélectionner avec votre perso. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une sélection de bonus. Là pareil, dans quelques instants, vous allez avoir les images qui vont apparaître. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a une sélection de trois types de bonus. Alors qu'ils vont vous conférer certains buffs ou qui vont permettre de faire certaines choses ou affliger certains buffs à l'adversaire. Très important à bien sélectionner le bonus en fonction du perso que vous avez pris. C'est pour ça que je vais vous mettre les petites images des différents persos pour les trois différents types de bonus que vous allez avoir en fonction de votre rôle. Ça, c'est super important parce que ça va avoir un impact après pendant le combat. Et si vous ne prenez pas forcément le bon bonus, peut-être que vous n'aurez pas forcément le potentiel adéquat pour le combat. Ou vous ne serez pas optimisé au maximum pendant le combat. Voilà, donc ça c'est super important de le savoir. Voilà, donc on a parlé des rôles, on a parlé des différents persos, du pool. Donc je vais vous montrer les photos de quelques instants. Ensuite, je vais vous parler de la rotation. Ça, c'est super important aussi. Alors sachez en fait qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans un combat, donc là moi en l'occurrence c'est Thanos, il va falloir que ça commence toujours par la classe et le rôle assaut. Voilà, donc c'est l'assaut qui commence le combat. Ensuite, une fois que l'assaut va attaquer, il va gagner ce qu'on va appeler de la ferveur. Donc en effectuant certains types de missions. Là en l'occurrence, les missions contre Thanos, ça va être de dexter, de bloquer ou d'intercepter. Donc à chaque fois que vous allez gagner de la ferveur grâce à ces missions, ça va monter jusqu'à 50 maximum. Arrive à 50, vous allez gagner ce qu'on va appeler des charges de rôle. Vous pourrez en avoir max 7 par combat. En sachant que vous ne pourrez pas enlever plus de 10% à votre adversaire par combat. Une fois que vous êtes arrivé au 10%, le perso devient bloquable, il résistit parce que vous voulez, il devient démoniaque, vous allez vous faire rétamer. Et même si vous allez jusqu'à la fin du time out, vous allez mourir. Donc quoi qu'il arrive, le résultat sera toujours le même, ça sera la mort. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le fait de faire ces missions, c'est super important pour deux choses. Déjà, vous allez gagner des charges de rôle. Ça, c'est super important. Vous allez comprendre au niveau de la rotation pourquoi. Et en même temps, ça va vous permettre aussi de gagner de la force de rôle qui va vous permettre de frapper plus fort. Voilà, pendant le combat. En plus des bonus, bien sûr que vous avez présélectionné avant le combat. Une fois que vous avez fini votre combat en classe assaut, en rôle assaut, vous passez la main à votre collègue qui a choisi le rôle avant-garde. Et dans cette rotation-là, c'est-à-dire assaut, avant-garde, et dès que là, votre garde a fini, il faudra qu'il passe la main au joueur qui a sélectionné la classe et le rôle tacticien. Toujours dans cette boucle-là. Et dès que le tacticien a fini, ça va être de nouveau à l'assaut de recommencer à combattre. Voilà au niveau de la rotation. Il faudra que ça soit toujours comme ça. Assaut, avant-garde, tacticien, tacticien, assaut. Assaut, avant-garde, avant-garde, tacticien, assaut. Non, voilà. Donc toujours dans ce sens-là. Toujours dans cette rotation-là. Et c'est super important parce que toutes les charges de rôle que vous allez gagner et accumuler, vont s'accumuler avec celles qui vont être gagnées par le combattant suivant. Donc à savoir, moi, je suis la classe assaut. Donc je sais que si je vais transférer mes charges de rôle à la classe avant-garde qui, lui, va gagner des charges pendant son combat en effectuant des missions, qui, lui, va transférer mes charges plus les charges qu'il aura gagnées à la classe tacticien. Et tacticien, il fera la même. Il me transférera le tout à moi, à ma classe, à moi, à assaut. Pour que je puisse encore... Voilà. Ça va permettre de vous faciliter le combat. Ça va vous permettre de gagner des bonus. Et notamment ce petit bonus-là, le fait de frapper avec 1000% d'attaque de dégâts supplémentaires. En plus de vos bonus à vous. Moi, par exemple, j'ai sélectionné un bonus qui va me permettre, en interceptant, de faire subir à l'adversaire par rapport au nombre de debuffs des dégâts d'énergie supplémentaires. Donc plus il va y avoir de debuffs, plus il va subir des dégâts d'énergie. Et en plus, grâce aux spés, les spés vont devenir vraiment monstrueux à un moment donné. Voilà. Et plus vous allez effectuer des missions, plus vous aurez eu la force de rôle, plus vous allez frapper fort. Et vous allez pouvoir taper des 40 000, des 50 000, des 100 000 en dégâts. Donc ça va permettre de faire descendre plus rapidement la vie de l'adversaire, en sachant que vous ne pourrez pas dépasser plus de 10% de la vie de l'adversaire. Voilà. Et comment on fait pour battre le boss si on ne fait que 10% par chaque fois ? Tout simplement en réanimant vos persos. Et pour réanimer vos persos, il faudra aller tous les jours dans la boutique de soins. Alors c'est là, potion. Et vous allez pouvoir récupérer tous les jours, pour un en or seulement, deux capsules de réa de raid à 100%. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner la capsule de réa de raid, je vais vous montrer maintenant, ça va me permettre de soigner à 100% mon perso. Voilà. Donc vous pourrez faire deux runs par jour. Et vous pouvez aussi, grâce aux récompenses que vous avez gagnées, notamment grâce à la gloire et à la cuire notamment de manière générale, aller récupérer des capsules de soins de niveau 2 et 3. Donc voilà, elles sont là. Tous les jours. Voilà, pareil, la même chose. De niveau 3 et 4, pardon. tous les jours. Donc si vous avez un peu d'unités, vous pourrez même utiliser un peu les unités en allant chercher les capsules de réa à 60% pour 200 unités. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir pour les runs et pour le système de rotation et pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir ? C'est la récompense tout simplement. Parce que si vous faites le 100% d'exploration en battant le boss final qui est ultran, donc tous les chemins ont été faits jusqu'au boss final des trois côtés, donc centrale, à droite et à gauche, vous allez gagner 1 million en or, vous allez gagner 1 T3A, 1 T6B, vous allez gagner aussi 2 cristaux de sélecteur de 25% de T6C. Et vous aurez la possibilité pour tous les classes paragons, enfin les gens qui sont paragons ou valiant, d'avoir 7700 et classe 7 ou pour tous ceux qui sont briseurs et autres niveaux, 15 000 et classe 6. Donc ça, c'est pour l'exploration à 100%. Et comme vous avez pu le voir, à chaque chemin entre chaque boss, il y aura des coffres aussi à récupérer. Il y aura du TCC à récupérer, il y aura d'autres trucs à récupérer, donc c'est super intéressant. Et plus vous allez faire de points en QA, plus vous allez gagner des récompenses d'étapes assez intéressantes au niveau de la gloire, ce qui va vous permettre de vous gaver au niveau de la gloire. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on est à la 34ème étape de récompense de gloire et c'est monstrueux. Comme vous pouvez le voir, vous voyez le montant là, si vous faites le calcul, vous faites le cumul de tout ça, on est déjà à plus de 50 000 en gloire. Voilà, donc ça commence avec 1020 en gloire. À partir de la 15ème étape, on est à 2300 de gloire. Donc déjà, vous voyez, vous faites quasiment 30 000 en 15 étapes. Voilà, c'est juste monstrueux. Je pense qu'il y a 200 000 en gloire, une connerie comme ça, je ne sais pas. Il y a 55 étapes en tout. Donc plus vous faites 2 points, pour faire les 55 étapes, il faut être à 1 million de points en QA. Bon, nous, on ne le fera pas, mais je veux dire, voilà. Donc c'est super important parce que ça va vous permettre de récupérer de la gloire à floison. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis sur le petit coffre là. Donc je vais aller dans les récompenses. Voilà, donc j'ai encore une récompense d'étapes. Donc pour avoir atteint le palier des 97 millions, je peux encore récupérer 3600 gloires. Résultat des courses, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Après, vous pourrez aller dans la boutique, dépenser toute cette gloire et aller récupérer tout ce que vous avez envie de récupérer. Tout ce qui vous fait plaisir, en fait, entre guillemets. Donc moi, je vais récupérer des trucs pour les reliques aussi. Je n'en ai pas récupéré jusqu'à maintenant. Voilà, donc soit vous décidez de les garder, soit vous décidez de tout récupérer, de tout claquer. Voilà, j'ai récupéré tous les fragments de T3A, tous les fragments de T6B, tous les T5B. Voilà, franchement, c'est monstrueux, en fait. C'est monstrueux parce que ça va vous permettre, en plus de ça, maintenant, on peut revendre aussi les T4C, les T5C, les T4B, les T5B. Voilà, on peut revendre quasiment tous les... les catas et tout, ce qui va nous permettre, entre guillemets, de gagner en or. Donc moi, c'est pour ça que je me suis refait. Je me suis refait à 6 millions en or. Et aussi de gagner des fragments de catégorie supérieure, notamment du T6C, je pense notamment au T6C, pour faire évoluer plus rapidement les personnages en 6R5, ou en 7R2, ou en 7R3. C'est vraiment super intéressant. Donc, franchement, honnêtement, mon avis personnel sur les raids, c'est que les raids vont peut-être devenir le mode de jeu le plus fréquenté, le plus important de MCOC. Alors, je ne veux pas encore trop m'avancer là-dessus, mais en tout cas, ça va devenir super intéressant de faire rapidement et de manière concrète les QA et les raids. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fini les explications, je vais passer à l'étape, à la deuxième étape, où je vais vous montrer, je vais rentrer un peu plus dans le détail, au niveau des personnages, donc du pool de personnages et des différents rôles et quels personnages à prendre en fonction des bonus par rapport aux rôles que vous avez choisis. Voilà. Allez, on se retrouve de suite. On arrive pour l'explication des rôles, des bonus, tout ça. Et après, derrière, il y aura du gameplay. Allez, à de suite. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va se retrouver avec tous les champions, donc avec les trois rôles. Voilà. Donc, le pool de champions est celui-ci. Donc, vous allez avoir pour les tacticiens, Hyperion, Hulking, Angela, Gore, Venom, Surfer, Cap MCU, Venom Pool, Circe, Carnage, Longshot, Kouchala, Vodou, Speedy Supreme, Doom. Donc, il y a quand même de très gros champions. Des champions multi-buff, gestion de pouvoir aussi, transformation de buff en debuff. Vous avez des champions avec des gains de pouvoir monumentales, comme par exemple, Hyperion, ou Surfer, qui peuvent vite monter en pouvoir aussi. Voilà. Qui peuvent s'auto-guérir comme Venom Pool en volant les buff d'armure renforcée de l'adversaire. Voilà. Donc, franchement, Pool assez sympa pour être tacticien. Pour le rôle d'avant-garde, donc de vanguard, vous allez avoir Mister Fantastique, Silk, Hulk Rouge, Luke Cage, Abou, La Chose, Titania, Speedy Classique, Cassilang, Colossus, Iron Man, Ultron, Civil War, War Machine et notre ami Absorbing Man, donc l'homme absorbant. Donc là, pareil, on va retrouver des champions assez chiants, assez solides, notamment la Chose, Zabo, ou l'homme absorbant par exemple, très résistant avec beaucoup d'armure, Colossus, Ultron, Iron Man ou Civil War, qui vont avoir pas mal d'émus aussi, donc voilà, c'est un pool assez sympa, peut-être une petite réserve sur Mister Fantastique, mais il peut avoir la gestion des pouvoirs, donc ça peut être sympa. Et puis pour la classe Assault, alors je trouve que c'est la classe peut-être la moins bonne, parce qu'il y a Craven, il y a Black Panther et encore voilà, mais il y a quand même du bon monde, il y a Hitmonkey, il y a Magneto, il y a Kitty Pryde, Hulk Buster, Tornade, Domino, Rintra, donc moi j'ai pris Rintra, donc voilà, donc là ça va être plus une classe qui va faire pas mal de dégâts sur la durée, avec des gros dégâts de scènements, des dégâts de décharge, des dégâts d'accélération, qui va pouvoir potentiellement, avec la chance et la malchance, annuler les capacités adverses, notamment Domino, Tornade, juste surpuissante, Kitty Pryde aussi, c'est plutôt assez sympa, voilà, donc ça c'est pour le pool global avec les différents rôles, maintenant on va passer au pool tacticien pour les différents buffs, donc vous allez avoir trois types de buffs, alors je ne sais pas si la traduction est très bonne, mais bon, voilà, donc il va y avoir super buff, debuff inégalé ou pose nul, alors, pour le premier ça va être tout simplement en fait, vous allez avoir en interceptant l'adversaire la possibilité d'obtenir un buff d'intensification de 10% pendant 45 secondes, ce qui va augmenter entre guillemets la puissance des buffs, voilà, de manière générale, du buff, de manière générale, donc ça va être vraiment pas mal pour les persos qui ont beaucoup de buffs, donc tous les persos que vous voyez à l'écran, donc ça, ça peut être vraiment potentiellement vraiment pas mal, buff de guet de pouvoir aussi pour Hyperion par exemple, ça peut être vraiment bien, donc voilà, donc les persos en question, ça va être Tulking, Angela, Circe, Hyperion, Venom, Surfer, Carnage ou Cap MCU, donc ça va être des persos de manière générale qui vont avoir pas mal de buffs, donc voilà, bon moi, voilà, le super buff va être conseillé pour ces personnages-là. Ensuite, vous allez avoir des buffs inégalés, donc là, vous allez, entre guillemets, punir une attaque lourde ou spéciale, ça va vous accorder donc une fureur de 45 secondes, donc qui va augmenter entre guillemets la précision des dégâts des buffs, donc ça va, en fait, vous allez gagner entre guillemets plus de puissance, donc et chaque buff actif unique confrère une explosion de dégâts supplémentaires de 18%, donc ça, c'est vraiment pas mal aussi pour les persos qui ont beaucoup de buffs, donc vous pouvez rajouter gore, donc là, c'est vraiment une... Enfin, moi, je pense que le Hulk King, par exemple, pourrait aller là. Voilà, Hulk King, Hyperion, enfin, Hulk King, Venom, Surfer, que vous allez pouvoir retrouver, ou Circe, que vous allez pouvoir retrouver dans le premier pool, dans le premier truc de buff, de boost, où Angela va obtenir pas mal de buffs, donc ça, c'est vraiment uniquement un boost, vraiment que pour les persos qui ont beaucoup buff, donc voilà, donc là, vous avez les persos de toute façon à l'afficher à l'écran, et en fait, le troisième, ça s'appelle pose nul, donc ça va vous... En fait, il y a buff de placebo qui va être placé sur les défenseurs, et chaque coup de l'attaque spéciale des attaquants annule... Alors, comment ils appellent ça, eux ? Chamois ? Bon bref, vous allez pouvoir annuler les buffs de l'adversaire, ça franchement, et vous allez affliger un debuff de brise armure, donc ça franchement, avec la kouchala, ou même avec le doom, d'ailleurs, ils ont mis doom là-dedans, franchement, ça peut vraiment être pas mal, et en plus de ça, vous avez vodou aussi, vous allez pouvoir transformer les buffs en debuff de poison, même longshot qui va annuler les buffs, franchement, honnêtement, la kouchala là-dedans, ça doit être carnage, voilà, donc en gros, là, ça va vraiment être une gestion des buffs, ça va vraiment être de la gestion des buffs pure et dure, donc, pour moi, dans la classe tacticien, doom, vaudou, et kouchala, c'est parfait, longshot, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ces trois-là, ça va être parfait, en plus, doom peut gérer aussi les buffs de l'adversaire avec les chancellements, peut voler le pouvoir, donc, je pense qu'il y a moyen de vraiment faire quelque chose avec ces trucs-là, voilà, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu pour la classe tacticien, enfin, pour le rôle tacticien, alors, pour le rôle assaut, donc, les trois buffs, enfin, les trois bonus, entre guillemets, par rapport au rôle que vous allez prendre dans la classe assaut, vont être, point boost, broyeur de crit, et prouver en deux heures, encore une fois, je suis désolé pour la traduction, si elle n'est pas bonne, mais voilà, donc, pour le premier, en fait, ça va être tout simplement, donc, en interceptant le défenseur, vous allez infliger un debuff d'affaiblissement de 25%, pendant 45 secondes, à chaque fois que vous allez faire des attaques, ça va infliger 40% des dégâts récemment infligés sous forme de rafale de dégâts directs pour chaque debuff sur le défenseur, alors ça, ça va être vraiment parfait pour les persos qui vont mettre énormément de debuff, sans même avoir eu le listing de ce que je vous montrais là, de ce que je suis en train de vous expliquer là, moi, quand j'avais lu les différents bonus, de suite, quand j'ai pris mon Rintra, j'ai pensé à ça, parce qu'en fait, avec Rintra, vous mettez des ruptures, et vous pouvez mettre pas mal de ruptures, notamment quand vous êtes en racité proche de l'adversaire, donc il faut vraiment aller contre le mur, de toute façon, vous verrez dans le combat, et vraiment, si vous mettez un max de rupture et derrière vous balancer une grosse P2, ça peut faire pas mal, pas mal de dégâts, alors plus de ça, si vous intercettez l'adversaire, vous mettez un debuff d'affaiblissement pendant 45 secondes, de 25%, donc ça va vous permettre de potentiellement mettre des dégâts supplémentaires avec les dégâts d'explosion, des dégâts de 18%, enfin, de rafale de dégâts, qui vont être à la hauteur de 40%, donc franchement, c'est vraiment pas mal, de toute façon, vous avez que des persos qui vont faire de gros dégâts sur la durée, une Fury, la Black Window, Deadly Origins, donc Origins Meurtrières, ça doit être pas mal aussi, Massacre aussi, ça doit être pas mal avec ses incinérations, tout ça, Black Panther aussi, ça doit être pas mal, en plus moi, je Black Panther en 7 étoiles, donc j'essaierai sur la prochaine session de raid, je pense, avec mon petit compte, on va voir. Ensuite, le deuxième, donc là, ça va être vraiment pour les persos qui vont avoir de bons crit de manière générale, et qui vont pouvoir entre guillemets, faire, ouais, de manière générale, de bons crit, voilà, donc en fait, vous avez pour cela, pour les défenseurs avec des attaques spéciales ou des attaques lourdes, c'est mal traduit là, en fait, alors attendez, en fait, en gros, ça va augmenter le taux de critique de 40% et le taux de dégâts critique de 80% pendant 45 secondes, donc à chaque fois que vous allez punir le défenseur dès qu'il va vous faire une attaque lourde ou une attaque spéciale, donc dès qu'il va vouloir vous faire une attaque lourde et que vous allez entre guillemets intercepter, vous allez gagner un buff de coup critique qui va vous augmenter votre critique de 40% et le taux de dégâts critique de 80%, c'est juste énorme, la PX, enfin pas la PX, ouais, la PX, la Domino et la Tornade dessus, avec le Pro S Tornade, ça doit être quelque chose, franchement, ça doit être quelque chose, donc après voilà, donc là pareil, vous avez Hulk Buster aussi avec ses décharges, s'il vous bloque avec ses coups spéciaux, avec ses spades bloquables, ça peut être pas mal, Rintra franchement aussi pas mal là-dessus, à voir aussi, une Monkey qu'on retrouve aussi dans le premier boost, voilà, et pour le dernier, en fait, tout simplement, ça va être une augmentation de prouesse, donc d'ailleurs, j'aurais mis moi aussi peut-être Tornade là-dedans, voilà, parce que Tornade a beaucoup de prouesse, donc à voir Tornade peut-être là-dedans, donc elle est pas conseillée pour ce dernier boost, mais ça va vous augmenter votre, vos prouesses de 50% pendant 45 secondes, donc c'est juste ouf, en fait, d'ailleurs, je comprends pas qu'ils aient pas mis Tornade dedans, bref, moi je pense que Tornade, il faudra la mettre dedans, sur Prouver Under, bon voilà, après vous voyez, c'est vous qui utilisez les idées, et voilà, donc pour finir, on va terminer avec l'Avant-Garde, alors l'Avant-Garde, je l'ai fait, ouais, donc l'Avant-Garde, je l'avais pas fait, pardon, donc l'Avant-Garde, c'est tous les persos super solides, donc vous allez avoir le 3 boost, Brasseur de Bouclier, Spot Faible, et Armure Critique, donc Armure Critique, ça va être surtout pour les persos qui vont avoir beaucoup d'armure renforcée, donc Colossus, War Machine, Iron Man, Civil War, enfin, Civil Warrior, et Ultron, donc en fait, ça va vous permettre de, donc les attaques de fin de combo, vous accordent encore un bonus d'armure renforcée de 45 secondes, pendant 10 secondes, alors max de 5 apparemment, et chaque buff actif d'armure, accorde 45% de critique, donc plus vous allez avoir d'armure renforcée, plus critique, ça va être monstrueux, et ça peut être pas mal, notamment avec l'armure renforcée, et la mécanique de combat va tourner autour de ça, comme Colossus d'ailleurs, je vais vous dire, ou comme Civil Warrior aussi, qui va entre guillemets les convertir en buff de Fury, franchement ça peut vraiment, je pense que ces 3 persos, plus que Ultron et que War Machine d'ailleurs, peuvent vraiment faire un carnage là-dessus, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, alors le spot faible, voilà, donc vous allez avoir, il va falloir que lorsque vous punissez, enfin lorsque vous allez punir l'adversaire, donc quand il va faire une attaque chargée, ou un coup spécial, vous allez affliger à un debuff de faiblesse, alors ça ça peut être pas mal pour Mr. Fantastic par exemple, alors chaque faiblesse, ou provocation, accorde également à toutes les attaques, 40% des dégâts des attaques, sous forme de dégâts en rafale, donc vous pourrez faire jusqu'à maximum 200% de dégâts en rafale, donc ça peut être pas mal, ouais, donc Titania, beaucoup de debuff, donc notamment de faiblesse, Mr. Fantastic avec sa gestion d'espé, quand vous refaites 2 fois le même spé, ça rend l'espé moins fort, doit avoir aussi, peut-être Speedy, moi je dirais Titania, sur ce truc là, ça peut vraiment être pas mal, après avoir, parce que Titania, on pourrait peut-être la mettre sur Brasseur de Bouclier aussi, voilà, donc là en gros, ça va être, ça va vraiment être pas mal, parce que ça va affliger des debuffs, assez intéressants de faiblesse, donc il va en plus de ça, vous permettre de, d'affliger des provocations, ou de mettre des provocations, pardon, donc d'affliger des rafales de dégâts en fait, donc grâce aux attaques, donc ça ça peut être vraiment pas mal, donc à voir, et en fait on va passer, pour le Brasseur de Bouclier, donc c'est la puissance de base, pour le Brise Armure, et de 800, mais si la résistance physique, énergétique, et critique, de l'attaquant est supérieure à 800, utilisez la valeur combinée des 3 statistiques, là en fait en gros, ça va affliger des Brise Armure, alors là, moi je pense qu'on aurait, grosso merdo, vous allez faire plus de dégâts, grâce aux Brise Armure, je suis désolé pour la traduction, c'est pour ça que je voulais faire de manière, comme ça, spontanée, voilà, donc là moi personnellement, j'aurais bien vu un Iron Man là-dessus, j'aurais bien vu un Iron Man là-dessus, après avoir, avoir un petit peu, voilà, donc après, alors chaque fois que l'attaquant bloque une attaque, vous affligez au défenseur un débat de Brise Armure pendant 45 secondes, je pense que Iron Man aurait été bien là-dessus, même, pareil que tout à l'heure pour la classe assaut, où il y avait un tornade qui n'était pas forcément mis dans les prouesses, ben là, je mettrais bien Iron Man avec son SP1 qui afflige des Brise Armure là-dessus, ça va permettre potentiellement d'augmenter son truc, après, si vous voulez, franchement, le troisième bonus, l'armure critique, je pense que c'est le mieux pour Iron Man, mais potentiellement, peut-être, on pourrait mettre Iron Man là-dessus, voilà, donc après, de toute façon, les persos qui sont là, c'est des persos ultra résistants, avec des grosses forces de frappe, qui font de gros dégâts sur la durée, notamment, l'armable sans banc, avec, dès qu'ils passent en SP1, SP2, et après, qu'ils repassent en SP1, voilà, mais s'ils sont en SP2, ils peuvent faire de gros dégâts sur la durée, vous avez, vous avez, vous avez, abo aussi, puis les gars d'inserté qui ont pas mal d'immunité, donc franchement, je ne sais pas, à voir, voilà, moi, je serais plus tenté par la classe, d'avant-garde, avec les persos, pour lesquels il y a le bonus, Armure critique, donc, que ce soit Colossus ou Iron Man, je pense que ça peut être sympa, je pense que ça peut être sympa, voilà, donc, là, vous avez, les trois classes, enfin, les trois rôles, moi, j'appelle ça des classes, mais en fait, c'est des rôles, les trois rôles, donc, tacticien, avant-garde et assaut, vous avez les différents bonus, pour les trois rôles, donc, pour le tacticien, je vous ai expliqué, avec les différents persos, pour tel ou tel bonus, quel serait le meilleur bonus pour ces persos-là, pareil pour la classe assaut, et pareil pour la classe avant-garde, voilà, écoutez, voilà, maintenant, vous savez tout, je vous ai tout expliqué, on va passer à la pratique, et puis, de toute façon, vous allez pouvoir m'entendre aussi, avec Carl, avec lequel j'ai fait la vidéo, sur le premier combat, et derrière, vous aurez un autre combat, et peut-être un troisième, voilà, donc, vous verrez, de toute façon, restez bien en direct, parce que la vidéo va durer très longtemps, je suis désolé, mais il fallait vraiment que je fasse une grosse vidéo, pour que vous compreniez au mieux, comment jouer, le système de rotation, voir tous les persos qui avaient dans le pool de raid, voir, quel perso il fallait prendre, pour tel ou tel boost, en fonction du rôle que vous aurez choisi, qu'est-ce que les boosts, les différents boosts, vont vous permettre de vous octroyer, si vous le sélectionnez, prendre le bon perso pour le bon boost aussi, c'est super important, bien respecter aussi le système de rotation, des rôles, entre vous et vos collègues, pour pouvoir continuer à garder les charges de rôle, et du coup, continuer à avoir ce bonus d'attaque, qui va vous permettre de plus facilement combattre le boss, en sachant que vous ne pouvez pas descendre, en dessous de 10% le boss, au bout de 10%, le combat c'est time out, ou sinon vous mourrez, donc c'est au prochain de prendre le relais, donc je rappelle le système de rôle, c'est d'abord la classe assaut, dès que la classe assaut, le gars qui a le rôle assaut, a fini son combat, c'est le gars qui a le rôle avant-garde, qui doit prendre et enchaîner sur le combat, donc prochain attaquant à attaquer, c'est l'avant-garde, ensuite, dès que l'avant-garde a fini, il a accumulé ses charges de rôle, il transfère ses charges de rôle, et celle qu'il a eu par le biais de l'assaut, au prochain combattant, qui sera le rôle, avec le rôle tacticien, dès que le tacticien est pareil, il finit son combat, on repart sur la boucle, sur le début de la boucle, et on repart avec le gars qui a le rôle assaut, voilà, je ne peux pas faire plus clair que ça, je pense que maintenant vous avez tout en main, en tout cas j'espère que vous avez vu la vidéo en entier, là on va passer au combat, je vais parler un petit peu encore une fois de tout ça, en début de combat, donc je vous inviterai à avancer pour voir le combat, allez, on se retrouve pour la phase combat, à de suite. Tu serres en drop la Réa 100% ? Alors non, je ne vais pas y aller avec une Réa 100%, je vais y aller avec une Réa 60%, attends 30 secondes Carl, donc voilà, on va se retrouver avec Carl, vous l'avez entendu, pour la phase de test, enfin la phase d'explication, mais en direct, sur les raids, voilà, donc comme je l'avais expliqué, dans la vidéo précédente, comme ça toi Carl, tu vas entendre ce que je dis aussi, comme ça, ça va te permettre de faire une idée, donc vous sélectionnez vos champions, de toute façon, si vous avez suivi ma vidéo depuis le début, vous sélectionnez vos champions, donc parmi le pool de champions, je vous ai mis à l'écran, et que je vous ai dit qu'il fallait prendre, vous sélectionnez, ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre champion, donc qui va avoir tel ou tel rôle, vous allez sur la ligne de votre rôle, c'est très important, et vous allez avoir les bonus, lié à une sélection de trois bonus, lié à votre champion, donc, écoute bien Carl, donc en fait, comme vous avez pu le voir à l'écran, toi je te l'enverrai à toi aussi, Carl, en privé, avec la traduction bien sûr, vous allez avoir des champions, qui sont plus habilités, à avoir tel ou tel bonus, par exemple moi Rintra, si j'intercepte l'attaque, et d'ailleurs, vous allez le voir, je vais lui faire pop un debuff, qui va me permettre d'augmenter les dégâts, que je vais lui faire causer, qui vont être des dégâts sur le temps, des dégâts d'énergie, voilà, donc ça va être plutôt pas mal, voilà, donc c'est super important, de bien prendre la bonne classe, le bon perso, et avec le bon bonus, donc ça c'est pour la phase, commencement du raid, ensuite, et là dessus j'assiste bien, une fois qu'il y en a un qui commence, il faudra toujours que ça soit dans cet ordre là, une fois qu'il y en a un qui commence, il faudra que ça soit toujours l'assaut, toujours le membre du groupe, qui a la classe assaut, qui a le rôle assaut qui commence, parce qu'il va avoir un système de rotation à respecter, et Carl, toi tu me le confirmeras dès que ça sera ton tour, parce qu'une fois que vous avez accompli vos missions, pendant le combat, grosso merdo, vous allez transférer, entre guillemets, les charges de rôle, au coéquipier, voilà, au rôle suivant, donc toi tu as le rôle vanguard, voilà, à vanguard, donc du coup, moi si je fais mes missions normalement, et que je max, entre guillemets, donc les missions, c'est simple, sur le Thanos, c'est dexter, bloquer, ou intercepter, bloquer, ou bien intercepter, voilà, donc je tenais quand même à le rappeler sur Thanos, après, je vous ferai d'autres vidéos sur le Kang, et sur le Maestro, alors, je vais vous le dire maintenant, comme ça vous le savez, alors, sur Kang, il faut changer l'effet de combo, donc ça va être, finir avec une attaque rapide, après, ça va être, finir avec une attaque moyenne, et je crois qu'il y a une attaque chargée aussi, voilà, donc ça c'est pour le Kang, et pour le Maestro, en fait, il faudra punir le Maestro, sur ses attaques chargées, ou sur ses spé, voilà, donc ça, ça va être pour les missions, les missions, ce sont des petits buffs, sur les défenseurs, donc sur les boss, en rose, avec une icône rose, entourée de rose, avec un petit symbole à l'intérieur, voilà, donc ça c'est pour la base des missions, donc une fois que vous avez accompli vos missions, donc vous allez gagner de la ferveur, à partir de 50 ferveurs, cette ferveur va se transformer en charge de rôle, en charge de rôle, voilà, et après, dès que vous en avez un certain stock, vous allez vous transformer en force de charge, voilà, et ça va vous, entre guillemets, vous permettre de frapper plus fort, mais cette charge de rôle, en fait, pour que ça soit bénéfique, pour vos coéquipiers, il ne faudra que respecter le système de rotation, donc à savoir, moi je suis à saut, derrière, c'est le card qui va passer, s'il veut bénéficier de l'effet bonus, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, là, je vais vous le montrer à l'écran, alors, je ne peux pas te partager l'écran, Karl, mais je te le montrerai après, en privé, voilà, une fois que vous avez les charges de rôle, voilà, donc là, on vous explique, vous ne pouvez pas en avoir plus de 7 par combat, vous ne pourrez pas descendre l'adversaire à plus de 10%, au-delà de, dès qu'il va arriver à la barre de 10% de dégâts, il va devenir irrésistible, et bloquable, donc ça, malheureusement, vous ne pourrez pas faire grand-chose, mais par contre, c'est la mort directe, vas-y, pardon, c'est la mort directe, c'est ça, voilà, par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que l'adversaire, que vous avez laissé à moins 10%, vos coéquipiers vont pouvoir le taper derrière, mais il faudra toujours que ça soit dans ce sens-là, dans cette rotation-là, l'assaut fait son combat, il termine son combat, il a enlevé le maximum de pourcentage, tac, 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 il a gagné ses charges de rôle, il doit passer la main, le coéquipier qui doit prendre la main, c'est le coéquipier qui a le rôle de avant-garde, automatiquement, voilà, pareil, l'avant-garde, il fait son combat, il enlève un max de pourcentage de vie et compagnie, il fait ses missions, il gagne sa ferveur, il fait ses missions, il gagne ses charges de rôle, ça va lui permettre d'avoir sa force de rôle aussi, etc, par rapport à ce que moi, je lui ai transféré, donc il aura la force de rôle par rapport à ce que moi, je lui ai transféré, et une fois qu'il a fini son combat, il passe la main, et c'est aux tacticiens de prendre le rôle, et donc pareil, ce que toi, tu vas faire en dégâts, et ce que tu vas obtenir en charge de rôle, tu vas le transférer aux tacticiens, donc ça va être à zombie ou à peps, pour nous, pour notre groupe à nous, et pareil, la même chose, ils vont faire leur mission, ils vont gagner leur charge de rôle, et compagnie, patati patata, ils vont pouvoir bénéficier de la force de charge, grâce à tes charges de rôle à toi, que tu leur auras transférées, et c'est super important de le faire comme ça, parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous ne respectez pas ce système de rotation là, vous n'avez pas ce petit bonus qui se trouve là, force de rôle, en fait, vous n'aurez pas les 1000% d'attaque supplémentaire, en fait, c'est surtout parce que, ça va permettre aussi de, ça va donner plus de difficultés aux prochains attaquants, parce qu'ils vont devoir refaire toute la rotation, pour récupérer toutes les charges de rôle, pour avoir les 1000% en fait. Alors, moi, là où je trouve ça vraiment dommage, en fait, dommage oui et non, après, c'est une question de coordination, en fait, maintenant, on nous a mis un mode de jeu, qui est, elle travaille d'équipe, mais qui est, comme l'AGA, ça a pu l'être jusqu'à maintenant, comme l'AQA, où on discutait entre nous, on s'organisait, prend telle ou telle ligne, là ou telle ou telle ligne, sauf que là, c'est réparti en trois groupes de trois, et chacun a un rôle précis, là, c'est plus de la coordination, ouais, de la coordination par rapport au temps, voilà, par rapport au temps, par rapport au réa, par rapport au rôle, par rapport à la rotation des rôles, donc, c'est très bien, parce que ça nous oblige, quelque part, à travailler en équipe, c'est très bien aussi, parce que les récompenses sont énormes, je ne sais pas si tu as vu, ce que tu as récupéré, oui, j'ai vu une récompense, vraiment, je regardais une vidéo, vraiment, les récompenses sont énormes, vraiment, franchement, mais il n'y a, mais il n'y a pas que ça, est-ce que tu as vu la gloire, Karl, excuse-moi de te couper, est-ce que tu as vu la gloire comme la masse, la gloire c'est énorme, énorme, je n'ai même pas pu connecter, toute la gloire, moi je n'ai plus rien à faire avec, franchement, honnêtement, je vais peut-être m'emporter trop rapidement, j'en discutais avec Greg, un membre de notre alliance, donc Zen, qui ont avancé, qui sont au Kang, eux, sur la deuxième ligne, mais honnêtement, je ne sais pas, ce que vous en pensez, vous, vous me le direz tous, les membres d'alliances, ou même vous, mes wevers, mes abonnés et tout, mais je pense, qu'il vaut mieux faire actuellement, les QA et les RAID que les GA, effectivement, parce que franchement, avec la gloire, on peut vraiment, si ce n'était pas la limite de temps, qu'il fallait attendre pour les recharges, franchement, on peut vraiment se ramasser plein de trucs, en fait, mais ce n'est pas que ça, tu vas dans la boutique de gloire, tu achètes toute la boutique, oui, toute la boutique, tu peux vraiment tout prendre, là où c'est important, et j'insiste, pour les gens qui ne font pas les RAID, ceux qui sont en QA classique, il faut qu'ils fassent les QA 6, 7 et 8 à 100, pour pouvoir avoir et obtenir les tickets de RAID, parce que sans les tickets de RAID, c'est important ça, il faut le savoir, la session de RAID intervient à la quatrième semaine, première semaine de session, deuxième semaine de session, et troisième semaine de session de QA, c'est des QA classiques, il faudra faire un max de 100% chaque jour de QA, donc c'est 4 jours de QA par session, donc ça fait 12 QA en tout, donc sur les 12 QA, il faudra faire un maximum de 100% pour pouvoir bénéficier des tickets de RAID, voilà c'est ça, et en fait, si tu regardes, si un groupe fait ses 12 QA à 100%, et tu fais un QA 6 qui ne te ramène que 6 tickets de RAID, tu es déjà à 72 tickets de RAID, si un deuxième fait déjà aussi ses tickets de RAID, donc QA 6 aussi, tu es aussi à 72 fois 2, tu es déjà à 144 tickets de RAID, donc en fait, si les 3 groupes jouent le jeu, tu es à 180 tickets de RAID, donc tu peux faire le RAID à la quatrième semaine, oui effectivement, voilà, autre chose aussi qu'on peut faire au niveau organisation d'équipe, parce que c'est finalement, si on ne fait qu'un seul RAID par session, donc un seul groupe de RAID par session, donc les deux autres groupes, ne peuvent pas prendre que de la QA classique, ce qu'on peut faire, c'est faire la rotation des équipes, c'est-à-dire que par exemple, ceux qui ont fait la session de RAID, sur la prochaine session de RAID, voilà, c'est ça, sur la prochaine session de RAID, ce sera d'autres joueurs qui vont le faire, qui vont le faire, effectivement, ou certains membres, ou on fera un turnover sur certains membres, et on gardera, ouais, on gardera les plus forts quand même, sur chaque ligne, et on fera un turnover sur un ou deux membres par groupe, parce que pour ne pas trop perturber, peut-être, voilà, tout le monde a aussi un peu de pouvoir, un peu leur compte, parce que, en fait, et surtout ce qui est très important, c'est que tous les points que vous allez faire dans les RAID, donc il va y avoir des paliers d'étapes pour la gloire, tous les points en millions, donc ça se compte en millions que vous allez faire dans les RAID, vont vous ramener à chaque palier, tant de gloire, et je crois, bon là, si je ne te dis pas de conneries, qu'on est au palier, où on est à, je crois qu'on doit faire 75 000 en points, 75 000 en points, je crois, je ne te dis pas de conneries, je crois que j'ai déjà amassé, moi de mon côté, 40 000 ou 50 000 en gloire, ça va ? je crois, je n'ai pas calculé, parce que j'ai tout, j'ai tout, voilà, donc je vais vraiment insister là-dessus les gars, c'est vraiment important, outre ce que vous avez vu dans la vidéo juste avant, donc parce que c'est des vidéos segmentées, je vous avais dit au début de la vidéo, qu'il y aurait, donc la présentation, donc je vous en ai parlé déjà sur la vidéo précédente, donc la présentation des raids, qu'est-ce que c'est, comment y aller, comment y rentrer, donc ça, je suis en train encore de vous l'expliquer, avec l'obtention des tickets, grâce à l'accomplissement des QA à 100%, QA 6, 7 et 8, je précise, donc pour les QA 6, c'est 6 tickets, QA 7, c'est 7 tickets, et QA 8, c'est 8 tickets, voilà, donc si vous voulez avoir un max de tickets, je vous conseille de faire la QA 8, si vous avez le level, si vous n'avez pas le level, que vous êtes comme nous, que vous avez une team composée de très 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 gros joueurs, moyens plus, et des petits joueurs, il vaut mieux faire de la QA 6, assurer le stack en faisant 100% sur les trois groupes, et voilà, mais il faut vraiment, niveau organisation, au niveau de la QA, il faut vraiment s'impliquer, parce que franchement, je trouve qu'en ce moment, les QA, avec les raids en 4ème semaine, franchement, les récompenses, ça vaut le coup, honnêtement, honnêtement, je préfère même, j'en discute avec Greg, je préfère même actuellement, faire de la QA, et des raids, que de la GA, que de la GA, parce que les récompenses, nous, GA, avoir ces palais de récompenses, là, c'est... exactement, et puis même, les petits comptes, les petits comptes, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est un truc très important aussi à savoir, c'est que les personnes qui font le raid, outre le fait d'avoir la gloire, ils vont avoir aussi, dès qu'on a les petits coffres rouges, que vous voyez à l'écran, dès qu'on a passé les bosses, on obtient des récompenses, il y a du T6C complet, complet ? Oui, complet, ah ouais, il y a un T3A, un T6B, un T6C complet, là, par exemple, je sais que Zen, ils ont franchi le Kang, ils sont sur le Maestro, donc deuxième ligne à côté, donc cette ligne-là, qui est juste à côté, là, je vous la montre, donc ils ont récupéré le coffre, ils ont eu un T6C, des fragments de T6C, et je ne sais pas quoi d'autre encore, ah ouais, quand même, mais à condition d'être paragon, c'est là où le bas belesse, à condition, toi, tu as été paragon, là, tu es paragon, voilà, et dis-toi, je le répète encore une fois, si les trois lignes, donc les trois lignes, et le boss final, sont faits, donc il y a le 100% d'exploration, 1 million, pour l'exploration à 100%, en or, deux cristaux, je crois, si je ne te dis pas de conneries, en récompense finale, de T6C, 25%, aléatoire, un T6B, un T3A, et tu as le choix entre 7700 éclats 7, de champion, ou 15000 éclats 6, et 15000 éclats 6, pour les briseurs, et tous les autres levels, mais à partir de paragon, et valiant, c'est 7700 éclats 6, 7 pardon, ah bon, super, donc, non seulement tu as masse masse de gloire, tu peux récupérer masse d'éclats, en fait, en fait, les QA, je pense, et les raids, vont devenir, le mode de jeu, le plus joué, je vais peut-être m'avancer, mais le plus joué de MCOC, parce que, c'est grâce à ce mode de jeu là, qu'on va pouvoir up nos champions, qu'on va pouvoir avancer, je broc aussi des 7 éclats, vraiment, beaucoup plus rapidement, exactement, parce que là, du coup, on va récupérer du T6C, donc du coup, systématiquement, on va pouvoir aller chercher du T6C, ça va pouvoir nous permettre, de franchir et pallier, en upant des 6 R5, des 7 R2, voilà, et peut-être potentiellement, nous permettre, de faire d'autres contenus, que jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à faire, parce qu'on n'avait pas les persos, ou que nos persos, étaient trop light, en level, effectivement, voilà, donc tout ça, fait que, c'est super important, c'est pour ça, que j'avais dit, que la vidéo, elle allait être segmentée, donc au départ de la vidéo, toi, tu la verras, entièrement, quand elle sera postée, mais au départ, en fait, j'explique, entre guillemets, ce que vont apporter les raids, pourquoi il faut les faire, comment il faut les faire, comment on peut y rentrer, donc j'ai donné les conditions, je vais les réexpliquer, quels sont aussi, au niveau des réas, c'est très important, donc vous avez pu le voir précédemment, Antoine, je t'en reparle aussi, tous les jours, vous avez deux réas, à 100%, avec un en or seulement, qui se recharge, qui se reset tous les 24 heures, dans les... On les récupère, ou c'est réa ? Non, tu vas dans les soins, va dans les soins, et tu verras, il y a les réas, deux raids, 100%, un en or, c'est comme pour les GA, tu sais, les réas de... pour les GA, avec un en loyauté, sauf que là, ça te donne 100% de réas, ça te redonne 100% de vie, donc ça veut dire, que tous les 24 heures, vous avez la possibilité, d'avoir deux réas, pour pouvoir remettre, votre champion à 100%, vous pouvez acheter, bien sûr, bon là, moi, c'est ce que je vais faire, vous allez le voir, vous pouvez acheter les réas, donc je vous remontre, comme ça, vous le voyez, vous pouvez acheter aussi, les réas à 200 unités, donc là, moi, je vais en acheter une, parce que du coup, je vais faire moi, mon passage, je vais essayer d'enlever un max, à Thanos, je n'aurai pas mon bonus, parce que malheureusement, la rotation n'a pas été respectée, donc là, je vais vous réa, comme voilà, vous le voyez, oula, c'est quoi ce bruit ? En fait, je suis étonné, en fait. Alors, vous pouvez aussi, grâce à la loyauté, récupérer des capsules de soins, de niveau 3, et de niveau 4, toutes les 24 heures, donc avec la gloire qu'on amasse, les gars, franchement, voilà, vous avez compris, là, je remets mon, par exemple, mon Rintra, je le remets à 100%, parce que grâce à la réa de 60% que j'ai acheté avec mes 200 unités, et grâce aux soins que j'ai acheté, grâce à la gloire qu'on a obtenue, grâce au poids qu'on effectue au sein même du raid. Voilà, donc, vous gagnez... parce que vraiment, franchement, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu vois la santé descendre, les premiers combats, je n'en ai pas pratiquement que 6%. Alors, vous allez voir, voilà, donc vous allez voir la faveur, donc c'est le genre de point avec des flammes jaunes tout autour, donc qui va monter au fur et à mesure, donc je vais arriver à 50, à chaque fois, vous allez voir mes charges de rôle, donc les charges de rôle, vous allez voir, c'est ce petit truc-là, je vais vous montrer vite fait sur Thanos, c'est... Alors, c'est ça, les charges de rôle, voilà, c'est ce petit emblème-là. Ensuite, la force de rôle, ça va être ça, donc la force de rôle, en fait, lorsqu'une mission est réussie, je vais gagner une force de rôle, pardon, donc une force de rôle passive. Les forces de rôle passives procurent à l'attaquant jusqu'à 1000% de dégâts, donc en fait, plus vous allez gagner des... entre guillemets, vous allez réussir vos missions, plus vous allez gagner des forces de rôle, et en plus de ça, vous allez pouvoir amasser, en terminant des missions, des charges de rôle, et c'est les charges de rôle que vous allez transférer à vos collègues, qui vont prendre le relais au fur et à mesure dans le système de rotation. Donc je répète, c'est l'assaut qui commence, ensuite c'est l'avant-garde qui suit, et en dernier, c'est le tacticien qui enchaîne. Ensuite, le tacticien, dès qu'il a fini son combat, on recommence la boucle. Donc c'est de nouveau l'assaut, et le tacticien, en fait, les charges de rôle vont être transférées d'un à l'autre, et en fait, au fur et à mesure, ça va être plus facile d'avoir, grâce au bonus que vous allez obtenir, d'avoir cette possibilité-là, de transférer vos dégâts. Allez, c'est parti ! Je fais le combat, Karl, et après je t'ai enchaîné. Donc là, on est à 49 638 000 de vie. Donc je vais essayer de le descendre à 10%. Je suis avec Rintra. Donc là, moi, mon bonus va consister tout simplement à être recépté. À chaque fois que je vais être recépté, je vais lui infliger des dégâts directs. Vous allez voir. Et en face de ça, ça va augmenter les dégâts, le bonus que j'ai choisi moi, va me permettre d'augmenter les dégâts liés au debuff que je vais lui infliger. Allez, c'est parti ! Reste avec moi, Karl. Alors, première mission. Donc vous allez voir à droite, en haut à droite, alors c'est bouclier. Alors ça veut dire qu'il faut que je parade. Donc là, je n'ai pas parade. Voilà, donc là, j'ai parade. Donc là, il va falloir que je dexte. Donc le petit bonhomme, il est apparu. Donc là, il va falloir que je dexte sur une attaque. Voilà, donc là, j'ai dexte. Donc là, il va falloir que je intercepte. La petite batte de baseball, c'est une interception. Voilà, là, il va falloir que je bloque. le petit debuff que vous voyez enchaîné, c'est quand, par exemple, voilà, donc là, ok, j'enchaîne. Ok, on est bien. Ah, putain, je n'ai pas intercepté. Ok, j'intercepte, je dexte, allez, ok, je bloque. Et là, je vais balancer mon speed 3. Alors, je ne sais pas à combien je vais lui mettre de dégâts. Il est déjà à 58%. Je pense que je vais l'avoir descendu. Pour l'instant, ça ne frappe pas des masses. Oh putain, il m'a fait SP, il m'a déglingué. OK. 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 Ok, d'accord, en tout cas, je veux s'y aller plus tard tabassé. Alors, il est à 49 millions, c'est ça ? Ouais, 49 millions, je pense. Ouais, je lui ai enlevé 1 million. Il est à 48 millions. Ouais, il est à 48 millions, ouais. Là, j'ai un peu merdé mon combat, par contre. Vas-y, à toi de jouer. Ça va ? Ok, d'accord. Dommage que tu ne peux pas me partager ton écran. Ouais, malheureusement. Tu ne peux pas sur Messenger ? Si, tu peux sur Messenger. Non, en fait, parce que j'utilise sur le même téléphone, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, vérifie bien que tu as le bonus. Tu me dis, tu me confirmes. Tu parles des 15 bonus. Oui, oui, je le sais. Donc là, maintenant, c'est à toi. Donc derrière, il faudra que ce soit à Zombie ou à Peps d'attaquer. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, et ce soir, je vous referai une vidéo. De toute façon, je referai un passage qui sera segmenté là lui aussi. Donc, restez bien en direct de la vidéo parce que voilà. Je dis ce soir. Mais en fait, je ne devrais même pas dire ce soir. Je devrais dire derrière cette vidéo-là, il y aura un autre passage. Ok, d'accord. As-tu pas suj' derrière encore ? Pas de suite. Pas de suite. Il faut que j'attende que Peps ou Zombie fasse leur passage. Ouais, ouais. Normalement. Il est relou, le gars. Oh, merde. Ouais, ça casse les couilles. En fait, je n'ai enlevé que 2-3%. Il était à 58 ou 59 et du coup, il est descendu à 56. Ça n'est pas, il m'a intercepté avec un SP. Wow, je suis pris cher. Ça va, ça va. Je gère encore bien. Au moins, à la fin de la session, qu'on tape au moins un boss. Il nous reste encore 5 jours. Ça devrait être faisable. Ouais, ça peut-être. Ça, on peut le faire. Il faut juste qu'on se... Moi, on se réalise. Qu'on se coordine. Qu'on se coordine. En fait, c'est une question de coordination. Ouais, c'est tout. Normalement, avec une bonne coordination, on peut... Parce que là, toi, tu es sur le jour sur le combat. Parce que là, quand je vois... Ils n'arrivent pas avec Maestro. Ils sont bloqués, Zen et Ludo et... Et Chris, non ? Non, mais Chris, c'est non-vinyl. Chris, il a tapé deux boss à lui tout seul. Ouais ! Non, mais ce mec, je te jure. Non, mais ce mec, je ne peux plus... Non, mais ce... Bon, après, je pense qu'il a dû mettre beaucoup de réa et tout, ce malade. Mais je te jure, ce mec, je n'en peux plus de lui. Non, franchement. Toujours impressionnant de le voir jouer en GA. Toujours impressionnant de le faire. Non, mais le mec, la GA, je vous jure, la GA, elle commence au bout de quoi ? De 15 minutes. Il est au boss ? Il est au boss. Il a fini le boss. Non, mais il me rend fou. Non, il sera franchement... Il est trop bon, Chris. Voilà, donc, en gros, grosso modo, vous avez vu, donc, voilà, sur ma vidéo à moi de combat, vous avez vu le fait d'intercepter, donc, j'obtiens mon bonus. Donc, je fais des buffs qui vont augmenter les dégâts que je vais infliger à Thanos. Donc, plus vous gagnez de la ferveur, plus vous allez accumuler vos forces de charge, vos charges de force. Donc, du coup, vous allez frapper encore plus fort. Il t'a niqué ? Ouais, bon, il m'a taille mal, mais bon, normalement... Bien, tu l'as enlevé... Ouais, bien, mon salaud, tu l'as enlevé 7% à 7 millions. Ah, je suis quand même bien morfait. À 7 millions. Ah, ouais, quand même, à 7 millions. Ah, ouais, vous pouvez voir aussi les résultats. Donc, on va voir Chris. Donc, ta-na-na, Chris est déjà à 36 millions. 36 millions, waouh. Zen est à 10 millions. Bah, toi, du coup, tu es passé à 3 millions 5. Ah, ouais, ouais. Et moi, je suis à 2 millions 6. Ah, ok, d'accord. En tout cas, je suis en train de faire... D'essayer de terminer les preuves de... Bon, pas les preuves du Paragon, avant les preuves du Paragon. Oui, tu fais de la QE, là. Tu fais de la QE du mois. Bah, je la fais maintenant. Je te dois la terminer. Ah, oui, parce que... Voilà, là, de toute façon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, on en reparlera. On aura l'occasion de reparler sur d'autres vidéos. Quand tu en auras un opening à me faire, n'oublie pas aussi. Voilà, donc... En fait, si je voulais même te dire, je profite déjà pour te le dire. Il faut que tu me prépares parce que je prépare un casque sur Kabab. Un vrai casque sur 500 000 éclats 6 pour essayer de dropper Hercule. Non, oh putain. Non, non, on le fera. On le fera, t'inquiète, on va le faire. On va le faire. Voilà, donc... 500 000 éclats 6 pour essayer de dropper Hercule. Franchement, il me le faut, Francis. T'inquiète, on va le faire, on va le faire. Donc, voilà. Donc, en gros, en gros, voilà. Donc, première chose que... Donc, j'aiura une autre vidéo derrière. Donc, restez bien derrière. La vidéo va durer très longtemps. Elle va durer à peu près une heure. Donc, je sais, je l'ai déjà répété sur la précédente vidéo. Ça sera segmenté. Donc, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc, on avait déjà commencé le truc. J'avais du retard à l'allumage. Je n'ai pas pu faire une vidéo. Je n'étais pris par le temps. Je n'étais pas dans de bonnes conditions. Donc, je ne pouvais pas, en quelque part, vous montrer du gameplay et vous expliquer tout ça en amont. Mais, voilà. Donc, en gros, le premier segment vidéo, comme je l'ai expliqué, donc, je vous ai expliqué à quoi servaient les raids. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme récompense. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rentrer en raid ? Donc, les QA à 100%, obtenir les tickets de raid et arriver à la quatrième session de QA pour pouvoir envisager de potentiellement faire les raids parce que les raids interviennent toutes les quatre semaines de session. Enfin, toutes les quatre sessions. Donc, première session, première semaine. Deuxième session, deuxième semaine. Troisième session, troisième semaine. Et la quatrième session, enfin, la quatrième semaine, vous avez les raids qui rentrent en ligne de compte. Normalement, ça se passe comme ça, à confirmer quand même. Mais normalement, ça se passe comme ça. Pour rentrer, il faut vos 580 tickets. Pour les avoir, il faut tout simplement à chaque QA faire le 100% à partir de la QA6. QA6, QA7, QA8. Donc, ça, c'est pour rentrer en raid. Donc, ensuite, une fois que vous êtes rentré en raid, vous allez avoir une sélection de champions parmi un pool de champions. Donc, en sachant qu'il y a les assauts, les champions assauts, les champions avant-garde, les champions tacticiens. De toute façon, l'appareil, vous avez eu la photo avec les différents pools pour chaque rôle pour les raids. Ensuite, vous allez avoir les bonus à choisir en fonction de votre rôle. Donc, bien sûr, il faudra aller sur la ligne du rôle que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai choisi assaut. Donc, j'étais sur la ligne assaut qui se trouve juste ici. Donc, Karl, il a choisi avant-garde. Donc, il est parti sur la ligne avant-garde. Donc, il a le petit logo avec l'armoirie et le petit marteau à l'intérieur. Et Zombie et Peps ont choisi tacticiens. Donc, ils sont partis avec le cercle et c'est un genre d'œil. Voilà. Donc, en sachant que, entre guillemets, pour résumer, les assauts, c'est tous ceux, les frappeurs. Donc, ceux qui vont faire des gros dégâts sur la durée. Oui, ceux qui vont faire des gros dégâts sur la durée. Voilà. Qui vont avoir des critiques, qui vont avoir des prouesses, etc. Les tacticiens, ça va être plus la gestion des buffs. Ceux qui vont avoir un match de buff et compagnie. Et les avant-garde, ça va être les tanks. Ça va être les gros défenseurs. Ceux qui vont avoir énormément d'armure renforcée. Et dans le gameplay, il va tourner autour des armures renforcées. Je pense que tu as dû prendre un bonus au niveau des avant-garde. Le boost où il y avait des armures renforcées, c'est ça ? Bon, j'ai pris les brises armures parce que, généralement, les armures renforcées. J'ai pris surtout les brises armures parce que c'est plus facile avec le game. Donc, tu as pris les brises armures avec Iron Man ? Oui. Les armures renforcées, c'est mieux avec Colossus. Colossus. C'est mieux avec Colossus. Les armures renforcées. Oui. Toi, tu as pris Iron Man, c'est ça ? Oui. Tu as vu Iron Man ? Franchement, ce n'est pas de la patate ? Oui, c'est bon. Franchement, le rework est super top. Franchement, je vous avais conseillé aussi à Carl de prendre Iron Man parce que je voulais qu'on ait des champions qui soient à la fois robustes mais qui puissent faire des dégâts sur la durée. Parce qu'Iron Man, en fait, son gameplay va tourner autour de ses armures. Donc, plus il va avoir d'armure, plus il va faire des dégâts sur la durée. Comme moi, par exemple, mon Rintra va être super résistant. Mais l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va pouvoir faire de gros dégâts grâce au debuff qu'il va faire infliger. Les debuffs, aide-moi, de rupture. Voilà. C'est ça, c'est le debuff de rupture, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est rupture. Voilà, c'est le genre de tête de mort avec le petit symbole. En plus, tu fais SP2 du Turfus. Et en plus, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux faire des gros crit avec le bonus que j'ai pris. Mais pour bénéficier du bonus, il faut votre force de... Enfin, votre... Alors, j'ai du mal encore avec ça. Votre force de rôle impérativement. Et il faut bien que le système de rotation soit bien respecté. Donc, moi, je suis passé. Karl est passé. Maintenant, ça va être à Zombie et à Pevs de passer. Je ne pourrais pas faire la vidéo avec eux, malheureusement. Normalement, c'est à un des deux, en fait. Voilà, c'est ça. C'est à un des deux. Mais derrière, dès qu'il y en a un des deux qui passent, moi, je repasserai ce soir. Je repasserai ce soir tard. J'ai ouvert les coups de minuit à peu près. Donc, pour vous, ça ne va pas rien changer parce que ça sera dans la foulée sur la vidéo. Mais voilà. Donc, je viens de tout résumer. À chaque étape, par rapport au nombre... Alors, je vais voir au niveau des nombres de points parce que je pense qu'on a dû encore prendre des trucs. Je vais ressortir. Donc, au niveau des étapes, voilà, bingo. Voilà. Donc là, on a fait les étapes de raid. Donc, on a fait 75 millions de points et 82 millions de points. Donc, au niveau des étapes de raid. Et je ne sais même pas si ce n'est pas les étapes d'alliance aussi, de manière générale. Je ne sais pas. Non, ce n'est que les étapes de raid pendant la semaine de raid. Voilà, c'est la semaine de raid. En tout cas, il y a masse de gloire à amasser. On va récupérer encore, Rek, avec deux étapes, quasiment 7000 éclats de gloire. C'est abusé. Enfin, moi, je... Je ne sais plus quoi acheter dans la boutique avec ça. Je n'ai même pas fini de drop ceux qui sont encore dans mon... Je vais juste repartir sur les raids. Je vais juste vous montrer au niveau de... Merde, ce n'est pas là qu'il fallait que j'aille. C'est plutôt là. Je vais juste vous montrer au niveau des Rek. C'est un truc de fou. Donc, là, on a les maps. Et là, on a les récompenses d'étapes. On est déjà à la 32e récompense d'étapes. Et il y en a 55. Donc, si déjà tu prends la 33e, tu gagnes 4300. La 34e, pareil. La 35e, tu es 4500. Tu te rends compte, Rek, avec les étapes qui arrivent là, c'est abusé. Je ne sais même pas si tu ne veux pas plus de 200 000 en gloire sur la semaine de raid complète. Si tu fais toutes les étapes. Normalement, même plus, je pense. Je ne sais pas. Franchement, parce que plus on avance, plus la quantité augmente, en fait. Oui. Je ne sais pas, franchement. Mais en tout cas, c'est juste abusé. Voilà. Donc, raison de plus de faire les raids. Raison de plus de faire les QA. J'insiste vraiment là-dessus. J'insiste aussi sur la rotation des rôles pour les bonus. C'est super important. De bien aussi choisir les bons bonus pour votre bon rôle et votre bonne classe. Et votre bon champion. Parce que les bonus vont être super importants et prédéterminants pour le combat que vous allez effectuer avec le champion que vous avez choisi. Alors, si vous ne choisissez pas le bon bonus. Enfin, le bonus qui n'est pas trop, a priori, fait pour votre champion. Ça risque de croisser un peu. Donc, ça, j'insiste encore une fois. Comme je l'ai précisé dans la vidéo qui a fait juste partie du premier segment de cette vidéo globale. Voilà. Donc, restez bien en direct. De toute façon, il y a la suite qui va arriver pour la suite des combats. Bon, car nous, on va s'essayer. Ok, d'accord. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. On est là-dessus. Attends, reste là parce que je te reprends derrière. Voilà. Donc, restez bien en direct. Il y a la suite de la vidéo avec le prochain combat. On est quasiment à la moitié. On est à 50% maintenant d'avoir niqué Thanos. Donc, on devrait y arriver. Allez, restez bien en direct. On arrive pour la suite. Voilà. Comme j'avais dit, on va se retrouver pour la suite de l'AGA. Enfin, de l'AGA. Du Red. Pardon. Donc, j'ai Peps qui est en plein combat là. Du coup, il va essayer de faire son maximum pour, entre guillemets, faire un max de points. Derrière lui, moi, je vais enchaîner. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai été récupérer les fameuses réas d'un en or. Je vais replacer une. Derrière, c'est la carte qui va enchaîner. Et puis derrière, moi, je vais essayer d'enchaîner derrière. Alors, il est resté à 41 233 192 points. Je vais voir jusqu'à combien il va le descendre. J'espère qu'il va faire un maximum de dégâts. Je compte sur lui. Je ne sais pas si on va réussir à le finir sur cette vidéo avec la vidéo sorte. On est quand on est ? Mercredi. J'espère le finir avant jeudi. S'il reste encore 4 jours de raid. Un peu moins de 5 jours. Voilà. Donc, ce serait cool qu'on arrive au moins à commencer le deuxième perso qui est Kang. Qui a l'air un peu plus facile et n'empêche au niveau des missions à accomplir. Voilà. Donc, on va voir. Bon, j'ai dit, allez, peps, je compte sur toi. Voilà. Donc, malheureusement, je ne peux pas avoir le combat. Tu peux juste m'apercevoir qu'il est en train de combattre. Donc, voilà. Donc, derrière, moi, je vais récupérer les charges de rôle. Donc, du coup, ça va être cool. Parce que je vais pouvoir frapper un peu plus fort. Et puis, du coup, je vais pouvoir enchaîner le Thanos un peu plus facilement, je pense. Objectif, ça va être de lui enlever entre 6 et 8%. On va voir à peu près à combien il est de vie. On va voir un petit peu ce que je vais lui enlever. Si j'arrive à lui enlever grosso merdo, je dis une connerie ici, le top à 38. Si j'arrive à le descendre à 30 ou à 29, ça serait parfait. Eh bien, voilà. Donc, il a fini son combat. Il a fait un peu plus que tout à l'heure. Donc, il a descendu à... Il a quasiment enlevé 1 million. Allez, c'est à mon tour. Donc, on va booster aussi. Je vais mettre des boosts. Parce que du coup, voilà. Je vais booster moi aussi. Comme ça, on va essayer de le taper. Derrière, je vais contacter Carl. Et puis, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour le combat. Alors, même principe, toujours faire des missions. Ok, je dois bloquer. Allez. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Ah, putain, il m'a fait mal, là. Enfoiré. Ok. Ok. Ok, là, ça va un peu mieux. Je commence à taper fort, là. Ok. Putain, affiché. Merci. J'ai fait pas mal de dégâts, là. Ok. C'est parti. Ok. J'ai bien descendu, j'ai enlevé 9%. Franchement, je suis content. Je suis content de moi. J'ai enlevé 9%. Il était à 40 millions de vies. Je suis content de moi. J'ai bien assuré le truc. Du coup, je l'ai descendu à 32 millions. J'ai enlevé 8 millions quand même. 8 millions. Franchement, je suis content de moi. En 6 quarts, il fait son passage derrière et que moi, je fais mon passage derrière. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Franchement, honnêtement, je vous pose la question. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Franchement, j'ai fait un bon combat. J'aurais pu faire plus de trucs comme ça, mais là, ça va frapper de plus en plus fort. On n'est pas trop mal. Ça va nous permettre de récupérer le premier coffre. Du coup, au niveau des points, je continue à monter. Je suis passé à 3 700 000. Du coup, Karl va sûrement repasser devant moi. Chris, de toute façon, il est à 39 millions. C'est un truc de fou. Zen, il a 15 millions aussi. Mais là, franchement, je suis content. Je suis content parce qu'on ne fait pas un mauvais truc. Donc, ça peut être sympa. De toute façon, on va faire des comptes à la fin. Donc là, il est à 32 millions, 300 000. Il va falloir le descendre, je pense, à 23 millions ou au moins 25 millions. Moi, derrière, si déjà Pepp, il arrive à le descendre au moins 30 millions, ça serait cool. Comme ça, lui, il le fait. Donc Karl, s'il arrive à le descendre à 25 ou 24 millions, ça serait cool. Si Pepp, il arrive à le descendre à 22 ou 23 millions, ça serait cool. Moi, derrière, je fais mon combat. J'essaie de le descendre à 10 ou 12 millions. Et Karl, on peut potentiellement le finir avant demain. Voilà. Donc, on est mercredi. Donc, on verra. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la suite du raid. Voilà. Donc, pour ce segment de vidéo, je vais aller taper l'orintra. Là, on était à 3 jours et un peu moins de 4 jours. Donc, 3 jours va être 2 heures. Donc, il ne reste pas grand-chose en vie. Donc, je vais réussir à le descendre à moins 6%. Je suis un peu dégoûté parce que vous allez le voir vers la fin du combat. Je vais mal intercepter. Du coup, il va me contrer. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, dans l'ensemble, les missions sont assez faciles à faire. Donc là, les rotations avaient été respectées. Donc, à savoir moi, Karl, Pepps et de nouveau moi. Donc, rotation au niveau des rôles qu'on avait chacun choisi. Alors, si je dois retenir un truc, c'est vraiment les rotations et la coordination qui va primer. parce que c'est là-dessus où quelque part, vous allez pouvoir effectuer le plus de dégâts sur l'adversaire. Le fait d'être bien coordonné, de bien respecter le truc des rotations, ça va être plus facile après pour taper les bosses. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un truc à retenir. Voilà. Donc là, en interception, ça va. J'arrive à gérer. Là, il va me faire... Donc, Minata qui va faire que je bloque. Là, il va faire que je Dexte. Voilà. Donc là, franchement, dans l'ensemble, ça va. Voilà. Donc là, je Dexte un peu mal. Je me prends un peu SP dans la gueule. Voilà. Donc... Mais j'arrive quand même à faire un combat assez propre. À un moment donné, je vais commencer à taper fort. Donc, vous le voyez, ça fait du 16 000 en dégâts. Après, il y a des dégâts d'énergie aussi. Donc là, je vais balancer SP2. SP2 à plus de 400. Voilà. Donc, 400K. Ça fait mal, franchement, honnêtement. Et le fait de garder des bonus, d'avoir des forces de rôle, d'intercepter pour avoir le debuff de lien, justement, pour permettre l'augmentation des dégâts d'ESP ou des dégâts spéciaux. Voilà. De toute façon, vous voyez, quand je vais frapper dans sa garde, je vais faire de gros dégâts d'énergie. Les SP font mal. Les SP font très mal. Voilà. Donc là, jusque là, j'arrive à bien le gérer. Et après, je vais vouloir l'intercepter. Et c'est à ce moment-là. En voulant l'intercepter, je vais merder mon interception. Et... Et derrière, il va m'enchaîner. Alors, c'est pas sur celle-là. C'est sur la prochaine. Je sais qu'à un moment donné, je vais l'intercepter. Et voilà. Donc, c'est vraiment au niveau des interceptions. C'est chiant. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. En plus, il y a beaucoup de... De vie pour le boss. Voilà. Donc là, encore une fois, ça va. Je suis bien. Je suis à plus de 20 000. 19 000. Il faut rajouter des dégâts d'énergie. C'est juste monstrueux. Voilà. Donc, vous voyez. On est pas mal, là aussi. Voilà. Donc là, regarde les gros dégâts d'énergie que je fais. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. C'est pour ça que je tiens encore à préciser que les rôles sont super importants. Voilà. Là, je vais mourir. Je vais merder mon interception. Enfin, pas sur celle-là. Je crois que c'est sur la Dexte. Je crois que je vais merder la Dexte. C'est ça. Bref. Franchement, honnêtement. Là, je lui ai enlevé 6%. J'ai bien descendu. Donc, on était quasiment à la fin de Thanos. Voilà. Donc... Là. Vous voyez. Donc là, on va repartir. Donc là, on va repartir. Malheureusement, on ne va pas respecter la rotation parce qu'on a attendu très longtemps qu'il gagne ce coup. Et bien, à un moment donné, on voulait le finir parce qu'on est quand même déjà au quatrième jour entamé. Il va rester plus que trois jours derrière. Et on voulait appérativement avec Card. Vous allez le voir. De toute façon, il va combattre. Appérativement avancé. Donc, sur ce combat-là, je ne vais pas faire grand-chose. Je ne vais vraiment pas faire grand-chose. C'est Card qui va faire le plus gros du travail. Il va le laisser à 1% de vie. Donc, moi, j'aurai juste à finir le travail. Et après, on va entamer le Kong derrière. Et voilà. Donc, du coup, ça me faisait chier parce que là, j'étais en train de parler avec Card. Là, c'est pour ça que vous me voyez temporisé. Et d'ailleurs, vous ne l'entendrez pas parce qu'il y avait problème avec le micro. Je pensais avoir enregistré finalement. J'avais levé l'option micro pour l'enregistrement. Donc là, on était en train de se mettre d'accord. On était en train de discuter. On était en train de parler sur le fait que j'allais commencer, qu'il fallait que l'impérativement qu'on le finisse, qu'on commence à taper le Thanos. Donc là, j'étais en train de regarder justement au niveau des nombres de poids. Donc, Chris, c'est Dieu, il est juste monstrueux. Zen aussi. Et nous, avec Card, on est juste derrière avec plus de 5 millions d'explos et de poids fait sur les boss. sur le boss qui est Thanos. Donc, voilà. Donc là, moi, je vais faire mon tour parce que j'en ai marre d'attendre. Donc, du coup, on va perdre les bonus de rotation. Ça va être très chiant parce que du coup, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je ne vais pas lui enlever grand-chose. C'est Card qui va faire quasiment l'intégralité du taf. Et moi, je vous dis, sur le Thanos, il va lui rester quoi. 20% et puis terminer quoi. Je veux dire. Voilà. Donc là, on attend, on attend. On est toujours en train de discuter. Et voilà. Donc, juste, j'en profite que pendant que le combat ne pop pas encore. Donc, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vraiment vous coordonner, les gars. Parce qu'on se rend compte qu'avec un manque de coordination au niveau des différents rôles engagés sur la même ligne, c'est un peu problématique parce que ça bloque les autres. Donc, il faut vraiment vous donner une heure, vous fixer une heure ou communiquer via le chat du jeu en disant voilà. Moi, j'ai fait mon truc. C'est à toi. Ça oblige quelque part les gens à rester. C'est pour ça que comme on a quasiment deux, trois passages à faire chacun par jour. Maxi, le mieux, c'est de se donner une heure, un créneau horaire et puis voilà. Et puis, on se donne rendez-vous. Et puis, au moins, ça permet à tout le monde de faire ses deux passages. Ça fait six passages en tout. On peut potentiellement enlever entre six par personne, six et dix pour cent. Donc, si vous en enlevez six par personne, ça fait dix-huit pour cent enlevé, fois trois. Le mieux, l'idéal, c'est d'enlever, comment on appelle ça, dix pour cent. Donc, par passage. Si vous faites vos deux passages, vous enlevez deux fois six, ça fait douze. Douze fois trois, ça fait quand même trente-six pour cent des gens enlevé. Donc, en un jour, vous enlevez 36%. Si vous êtes bien coordonné, si les gens font bien le taf. Donc, ça veut dire que grosso modo, en deux jours, si vous arrivez notamment à enlever les dix pour cent, en deux jours, le bossier est plié. Voilà. Donc, au niveau coordination, au niveau sélection des persos, au niveau sélection des bonus liés au rôle, c'est super important. J'insiste encore une fois là-dessus parce que du coup, c'est ça qui va être prépondérant après pendant le combat contre les boss. Parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. Bien sûr, il y aura des missions qui vont être très importantes pour obtenir les charges de rôle et les rôles de force. Voilà. Donc, parce qu'à un moment donné, quand vous allez avoir suffisamment de charges de rôle suite aux missions que vous allez avoir et fait, et grâce à la ferveur que vous allez obtenir Apache 50 en ferveur, vous allez gagner des charges de rôle. Vous allez gagner les forces de rôle aussi. Donc, les forces de rôle vont vous permettre de taper plus fort. Mais c'est surtout les bonus liés au transfert des charges de rôle qui vont vous permettre de bénéficier, par rapport au gars qui a tapé avant vous le boss, de ces bonus-là pour pouvoir taper encore plus fort. Donc, grosso modo, la coordination est prépondérante pour ce mode de jeu. C'est juste une obligation d'être bien coordonné, de bien communiquer et de tout simplement, voilà. Allez, c'est bon, on y va, on n'y va pas, on fait quoi, patati, patata. Voilà. Donc là, moi, du coup, je m'engage. J'en ai marre d'attendre. Tant pis, c'est ce que je disais à la carte. Tant pis si je perds les bonus. Donc, ça me fait me chier. Du coup, résultat des courses, je ne vais pas faire grand-chose. Euh... Ça va être un peu la merde. Enfin, non, pardon. Je m'étais engagé, j'avais perdu, pardon. Donc, Carl l'a tapé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je me suis trompé, là. Donc là, on est à 1%. Donc là, je vais le finir, tranquillement. Voilà. Donc, Carl l'a tapé. Carl a fait vraiment un taf. Donc, je lui ai dit que franchement, GG. Voilà. Donc... Malheureusement, je ne pouvais pas vous le montrer. Donc là, j'ai juste à le finir. Donc là, il va mourir avec les dégâts de... Avec le temps que je vais lui faire. Les dégâts d'énergie. Liés aux ruptures. Notamment... Voilà. Donc... Les dégâts de debuff, pardon. Liés aux ruptures. Donc, il va mourir comme ça. Voilà. Donc là, je le tue. Donc, du coup, moi, je me suis dit, putain merde. J'ai utilisé une Réa. C'est ce que je disais à Carl. J'ai utilisé une Réa finalement que pour ça. Ça me fait un peu chier. Finalement, je m'aperçois que non. Donc, je vais aller directement sur le Kang. Je vois que mon Rintra est toujours... Bien plein. Donc là, il y a les fameuses récompenses. Donc ça, franchement... Alors là... La vérité, nécessairement... C'est juste ouf. Donc là, vous avez le Cristal de Raid de Quête d'Alliance. Et vous avez le Cristal de... Genre de Cristal Paragon. Donc moi, j'ai pris le Paragon. Et du coup, j'ai récupéré du T6C Cosmic. Ça, franchement, je suis trop content. J'en avais besoin. Voilà. Donc... Pour la future up. Donc voilà. Donc là, on va attaquer le Kang. Et sur le Kang, je vais faire 200 000 points. Une connerie comme ça. Et parce que justement, on recommence à 0. On recommence à 0. Et là, la ferveur de rôle, elle va être très importante. Donc... Enfin, les charges de rôle et les forces de rôle vont être très importantes. Parce que du coup, c'est pas la même mécanique. C'est pas la même mécanique du combat. Donc là, par exemple, sur la mécanique du combat sur le Kang. Donc quand vous voyez le petit M en rose, Ça veut dire qu'il faut finir par une attaque médium. Quand vous voyez le petit L en rose, Ça veut dire qu'il faut finir par une attaque rapide. Voilà. Donc... En fait, vous alternez les effets de combo, en fait. Voilà. Donc moi, j'avais peu merdé. Donc au début du combat, ça va. Je gère le truc. Et après, je sais pas. Je me suis laissé aller. Alors, il a un debuff de... Enfin, il a un debuff de perforation. Super 1 est très facile à texter. J'aurais pu texter le SP2 aussi. Donc là, je me dis, ça va. Je suis pas trop mal. Et après, je sais pas. Je vais complètement perdre pied. Donc là, j'arrive à finir par... Une attaque rapide. Donc là, je crois que c'est là. Non. Ouais, c'est là. J'arrive pas à passer mon attaque moyenne. Je sais pas pourquoi. J'essaie de me rattraper. Mais je bloque. Je sais pas pourquoi. Et après, je me fais enchaîner. M'étourdis. Il me tue. Pour moi, j'ai fait de la merde sur la fin du combat. Karl lui va faire son maximum de son côté. Il va lui enlever quand même 2 millions. 2 %, je crois. C'est ce qu'il me disait. Donc là, on est sur la fin du quatrième jour. Donc on va essayer au moins de le terminer en deux jours. Il nous restera un jour et un peu plus pour faire le maestro. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué d'aller sur ce raid-là, sur le boss. On a mal été coordonné. On a mal géré le truc. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir que je refasse un peu les groupes. Il va falloir que je fasse des groupes avec des gens qu'on peut avoir assez facilement via les réseaux. Via certains réseaux comme Discord, Messenger ou quoi que ce soit, pour mieux communiquer avec eux. Pour les alerter quand c'est à leur tour. Parce que là, c'est vrai que je me retrouve avec deux personnes avec qui on n'a pas de réseaux en commun. Notre groupe et donc au niveau de la coordination, c'est un peu chiant. Et voilà. Donc là, je regarde un petit peu. Donc là, j'explique à Karl qui est la bœuf de perforation à partir d'un certain moment donné. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Donc voilà. Mais après, il n'est pas très compliqué. C'est juste moi, je ne sais pas. Je me suis complètement écrasé, laissé aller. Et voilà. Donc là, Karl, il va faire son truc. Il va laisser lui relever au maximum. Il va lui relever 2%. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, premier raid avec le premier boss battu. Donc on est content parce qu'on a quand même battu le premier boss. Eux, ils sont sur le deuxième comme nous à côté. Donc ils ont quasiment fini le maestro. Et Chris a quasiment fini le troisième boss avant d'arriver à Ultron. Le problème, c'est qu'on a regardé un petit peu les bonus de bornes. Il faut appérativement battre tous les boss de chaque ligne pour arriver jusqu'à Ultron. Sinon, Ultron va bénéficier de certains bonus. Ça va être très chiant. Voilà. Donc, première raid de test. Donc maintenant, on sait à peu près comment ça fonctionne. En tout cas, pour ma part, j'ai expliqué tout à tout le monde. Tous les gens de ma team commencent à fonctionner. Voilà. Donc là, je vais envoyer des messages encore une fois en disant que ça va être à lui de prendre le relais. Donc j'essaie quand même de communiquer. Vous voyez à l'écran, il y a plein de messages qu'il a reçus. Mais c'est vrai que quand les gens ne sont pas qu'aux ou quand vous n'avez pas d'autres moyens de communication avec eux pour les solliciter pour faire leur passage. Alors attention, les gens ont dévié. Quelqu'un sur l'éclair. Je sais que tout le monde a dévié. Moi, j'en ai une aussi. Mais c'est vrai que là, quand on a fait le passage, il était un peu 19h. Donc je me disais qu'à 19h, c'était parfait. En plus, j'avais donné rendez-vous et le gars m'avait dit OK et tout. Donc quand on fixe une heure, ce serait bien de la respecter pour que tout le monde puisse faire ces passages. Et qu'on puisse respecter l'ordre de rôle. Parce que voilà, c'est compliqué. Et ça peut vite devenir problématique. Parce que du coup, on perd tous les bonus qu'on a acquéris précédemment. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'insiste bien sur le choix du perso. Sur le choix des bonus liés au perso que vous avez choisi en fonction du rôle que vous avez pris. J'insiste bien aussi sur la rotation des rôles qui est très 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 importante. Sur l'accomplissement des missions. Et sur le transfert des charges de rôle aux combattants suivants. Voilà. Et surtout, le plus important je pense dans ce mode de jeu là, c'est la coordination au niveau des groupes, au niveau des équipes que vous avez constitué. Concernant les trois groupes parce que c'est des équipes de trois. Voilà. Donc voilà. En bilan mitigé pour ma part sur ce premier raid. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vidéo concernant les résultats du raid. On verra. Peut-être que je vous ferai une vidéo plus courte parce que là c'était une vidéo très longue avec des explications, avec du gameplay, etc. Mais peut-être qu'il y aura une vidéo plus courte pour l'avancement pour jusqu'à la fin du raid. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dire en commentaire aussi si ça vous a servi au niveau des explications. Et moi je vous retrouve très rapidement pour nouvelles aventures sur MC aussi. Merci à tous. Tchuss.